Allez bonjour à tous, premier TD d'application sur la lecture de plans bâtiments, dessins d'architecture. Alors on va commencer par ce que j'appelle ma maison Barbie, toute petite maison ici. Alors on prend connaissance du plan, une porte d'entrée, un petit palier ici, un placard, une cuisine, une chambre et une salle de bain. Maison Barbie, elle est toute petite. Allez, on y va, inscrire sur le tableau ci-dessous les dimensions des pièces. Alors là c'est juste pour s'entraîner, s'y retrouver un peu sur les plans, obliger les élèves, mes élèves à lire un petit peu ces plans. Alors le hall, le hall ici, les dimensions, longueur, largeur. Donc qu'on prenne dans un sens ou dans l'autre, pour moi ça n'a pas trop d'importance. Donc le hall fait 1m76 sur 1m35. 1m76 sur 1m35. Mais si on intervertit les deux côtes ici, c'est pas gênant pour moi. Je compte bon. Salle de bain. Salle de bain ici, 2m50 sur 2m98. La cuisine. Cuisine. Tiens, on n'a pas la côte là. Ça va être celle-ci à tous les coups. Mais a priori, c'est pas certain. Ça va être à vérifier après. Mais bon, je pense que c'est ça. 5m dans cuisine sur 3m70. Et la chambre, là il n'y a pas de doute, c'est bien le 5m et 2m98. Donc je prends le 5m pour la cuisine en partant du principe que le mur ici est aligné. Ce qui n'est pas forcément vrai. Il peut y avoir un ou deux centimètres de décalage. On vérifiera avec les côtes en dessous. Sachant que les murs ont 30 d'épaisseur, on vérifiera ça après. Allez, on continue. Question 2. C'est vraiment un boulot sur la cotation là. Compléter les côtes manquantes. Donc il y a la cotation ici. Et il me manque beaucoup de choses. Je vais commencer par mettre les dimensions des baies. Donc fenêtre de la cuisine, 2m10. Cuisine. Fenêtre. 2m10. On y est. Fenêtre de la chambre, 2m10. Pareil. Ici. Donc petit rappel, si on est au-dessus du mètre, on cote en mètre. Si on est en dessous du mètre, on cote en centimètres. Fenêtre de la salle de bain, salle de bain ici. Toc, 90 centimètres. Et la porte d'entrée va faire 90. On va avoir la cote ici. On continue. Donc va falloir trouver des côtes. Je vais commencer par le bas ici. Donc la cote totale de la maison. Il va falloir additionner toute la ligne ici. Les 30 centimètres plus 5 mètres plus 20 centimètres plus 2m50 plus 30. 30 a priori, il y a le mur plus l'isolation. Là, l'isolation n'a pas été représentée. Tout est mis en noir. Mais je vais avoir une isolation là-dessus. Alors si j'additionne toute la ligne ici, j'obtiens 8m30. La cote suivante, c'est celle-ci. Je vais faire 8m30 moins 2m70. J'obtiens 5m60. Je continue par ici. Donc cette cote, c'est le milieu de la fenêtre. Donc je fais 1m75 plus la moitié de 2,10. Ça fait 1,05. Ce qui me donne 2m80. De l'autre côté, je fais 5,60 moins 2m80. Et bien la fenêtre a été centrée sur la façade. Alors, je continue. Je vais finir le haut ici. 2m80 moins la moitié de la fenêtre, moins 1,05. Ça me donne 1,75. Je descends par ici maintenant. Je vais faire le 30. 30 pose problème ici. 30, c'est le décrochement ici, à ce niveau-là. Je n'ai pas mis le 30 juste au milieu là, entre les deux lignes d'attache, parce qu'il n'y avait pas la place. Donc on peut mettre les cotes sur le côté, bien collées à la ligne d'attache. Je fais 30 plus la moitié de la fenêtre. Donc ça me fait 75. 2m70 moins 75, ça fait 1,95. Et celle-ci, 2m70 moins 90 moins 30, ça me fait 1m50. On va passer en haut. Alors, 8m30 moins 2,20, ça doit me donner 6m10. Et pour celle-ci, je refais 8m30 moins 1,75, moins 2,10, moins 90, moins 1,70. Je vais obtenir 1,85. Alors, je voulais vérifier tout à l'heure la dimension intérieure de la cuisine. J'ai 5m60, 30 d'épaisseur là, 30 d'épaisseur ici. Donc c'est bien 5m. Le mur ici est bien aligné au mur ici. Donc, il va aller mieux vérifier. Alors, dans l'autre sens, je vais additionner toute la ligne de cote ici. Et je vais obtenir la longueur totale de la façade, 7m35. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire pour trouver celle-ci ? Je vais faire l'épaisseur de mur ici, 30, plus 2,98, plus 0,07, vous mettez bien dans la même unité quand vous additionnez, plus 1,35, plus 0,30, ça me donne normalement 5m. Et 7m35, moins 5, on obtient le 2m35 ici. Voilà pour la cotation. On a bien complété. On continue. Calculer la surface totale du rez-de-chaussée. Mur compris en mètre carré. Donc, on veut savoir combien ça fait de mètre carré de l'extérieur, les murs compris dedans. Eh bien, il va falloir calculer la surface du rectangle ici. Donc, il fait 7m35 ici, sur 8m30. Voilà, j'ai la surface totale. Et on va soustraire le petit rectangle qui est ici, 2m35 sur 2m70. Et je vais obtenir les 54,66 mètres carrés. Donc, ce n'est pas de la surface habitable, il y a les épaisseurs de mur. Une petite question encore. Donnez la signification des termes suivants. On a des PP83, PV83, et on a un PL. Donc, PP, là, sur le plan, quand on ne se rappelle pas des abréviations, on garde les plans, ça vous aide bien. On reconnaît quand même une porte ici, une porte pleine de 83 cm de large, une porte vitrée de 83 cm de large, et le PL, dans un coin ici du hall, c'est le placard.